Une pomme parfaitement ronde, correctement proportionnée et brillante. Voici les fruits que nous trouvons sur les étals. Mais ces pommes sont aussi remplies de pesticides selon une étude menée par Greenpeace. Des résultats qui inquiètent les consommateurs. Quand je mange des pommes, c'est bon pour la santé. Je ne me dis pas qu'il puisse y avoir des pesticides dedans. J'aimerais bien manger des fruits assez sains. De ce fait là, je vais peut-être un peu moins en acheter. Sachant qu'il y a des produits un peu nocives dedans. Une étude qui n'étonne pas cette association de consommateurs. Ici, on avait depuis bien longtemps déjà alarmé les autorités. La pomme est un des fruits qui contient le plus de pesticides. On ne sait pas ce que produira sur l'organisme l'effet cocktail. C'est-à-dire on prend des pesticides sur les pommes, on va en prendre sur les fraises, on va en prendre sur d'autres fruits, sur d'autres légumes. Et tout ça, notre corps, comment va-t-il réagir là-dessus ? Pourtant, dans l'agriculture raisonnée, il existe des moyens peu coûteux de lutte biologique contre les insectes nuisibles. Cet agriculteur utilise par exemple un diffuseur à phéromones. Il est imprégné de phéromones femelles qui attirent les mâles de papillons et donc les papillons sont trompés. Et dans la mesure où ils sont trompés par ce diffuseur, il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de ponte et donc il n'y a pas de verre qui naissent et qui pénètrent dans la pomme. Dans tous les cas, pour éviter l'ingestion de pesticides, il est conseillé de laver les pommes et même de les éplucher.